Lancer une cause avec un produit et non l'inverse, c'est la mission que s'est donnée Nicolas Duvernois et son équipe. Afin de célébrer en grand le lancement de Romeos Gin et de la Fondation Romeos, les médias ont été conviés dans une chic suite de l'Hôtel W où l'art urbain et les Romeos toniques étaient à l'honneur. La Fondation Romeos, c'est née d'une histoire d'amour envers l'art. Nous, on adore, on est des Montréalais, on est des fiers Montréalais, des amateurs d'art urbain. Et puis on s'est dit, mais pourquoi pas fonder une fondation pour pouvoir promouvoir justement l'art montréalais sous toutes ses formes, que ce soit une murale, une sculpture, encourager les jeunes à rester à l'école à Montréal à travers l'art, c'était vraiment important pour nous. Donc 5% de nos profits retournent à la Fondation Romeos et ensuite on repartage ça. Donc on est vraiment fiers aujourd'hui de donner notre premier don à Mieux Montréal, qui font des murales, une murale sociale, de l'art social, ça encourage les jeunes à rester à l'école, quoi de plus important. Romeos Gin, ça ne fait pas longtemps que c'est lancé, mais vous avez déjà gagné des prix par mois en don un peu? Oui, bien écoute, la petite histoire, moi j'ai vraiment de la chance avec les prix, parce que la première fois, la première médaille qu'on a eue pour Pur Vodka, c'est une double médaille d'or à Londres. Et cette fois-ci, la première médaille qu'on a eue avec Romeos Gin, c'est une double médaille d'or à San Francisco. On a un Romeos Gin Tonic qui est fait avec un tonic au sureau, donc ça c'est classique, c'est bon. Le Romeos Gin, c'est urbain, c'est bon, c'est fragrant, c'est créatif, on aime ça. Premièrement, c'est un produit québécois. Dans un deuxième temps, on va avoir de la lavande, on va avoir de l'anette et des amandes à l'intérieur du Gin Roméo. Mais c'est un Gin aussi qui garde son aspect de Genève, donc c'est un Gin qui goûte le Gin. Du côté du cocktail, en fait, on va avoir le Romeos 1100, en fait, pour la suite. On ne peut pas dire c'est où, parce que c'est la suite 1100. Et c'est fait avec le Gin Roméo, du jus d'argousier du Québec, du jus de citron frais, du soda et de l'anette. Donc très, très simple, très bon. L'argousier, c'est très, très bien, mais moi j'ai aussi une petite particularité. J'aime le déguster de nature, avec un bon glaçon sculpté, par exemple, dans le verre, qui vient épouser le verre, pour avoir toutes les particularités de saveur de ce Gin qui est magnifique. Très fruité, très léger aussi, avec beaucoup de parfum, et je dirais même qu'il se suffit à lui-même. Et en même temps aussi, avec cette finesse, cette élégance, la création de la bouteille, qui est esthétiquement magnifique, une petite œuvre d'art. On a envie de très rapidement vider la bouteille et de la garder, et d'en racheter une autre après. Mais c'est vraiment un très bon produit et on est très fiers. Je ne peux pas être plus heureux, mais tu sais quoi, il n'y a pas de secret, on est passionné. On veut faire de la qualité et on est persévérant, donc c'est un bon mix pour vraiment réussir ce qu'on entreprend.